Les casques du temps 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 Écoute-le des cieux, agis, juge, tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des explications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient, dans ce lieu, rendent gloire à ton nom. Les cieux se détendent de leur péché parce que tu les auras chantier, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la fesse, la rouille et la nid, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi asségera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et tendre les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends chacun, selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants, des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra, d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, « Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie, quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils transgressent des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, « Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leurs droits. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent, quand tu seras hérité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et ta dresse d'explication dans le pays, de leur captivité qu'ils disent, « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » « S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur arme, dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays, que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, « Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières, et leurs supplications et fais leurs droits, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. » « Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. » « Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et la marge de ta majesté. » « Que tes sacrificateurs éternels, Dieu, sois revêtu du salut, et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. » « Éternel Dieu, ne repose pas ton ointre, souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. » Chapitre 7. Apparition de Dieu à Salomon. Lorsque Salomon eut achevé de prier le feu descendu du ciel, il consuma le lococe et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants du réel virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. Ils prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car son miséricorde durait toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon y molla vingt-deux mille bœufs et cent-vingt mille brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les lévites, aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour le chant des louanges de l'Éternel, lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant, « Car sa miséricorde durait toujours. » Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Salomon consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit lors des holocaustes et des grèces des sacrifices d'action des grâces, parce que l'hôtel d'Aïrin qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir les holocaustes, les offrandes et les grèces. Salomon célèbre la fête en ce temps-là pendant sept jours, et tout Israël avec lui, une grande multitude, était venu depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le huitième jour, il eure une assemblée sur l'Anhel, car ils firent la dédicace de l'hôtel pendant sept jours, et la fête pendant sept jours. Le vingt-troisième jour du septième mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour le bien que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, qu'il eut réussi dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparaît sur le monde pendant la nuit et lui dit, « J'exhause ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je redonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai le reste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront verts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours l'âme, mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, je fermerai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. « Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays. Que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcaste et de raillerie parmi tous les faits. Et si au placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement. Il dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays, cette maison? Et l'en répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces mots. Chapitre 8 Ville bâtie par Salomon Au bout de vingt ans pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Uram, et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Amat vers Stouba, et s'en emparera. Il bâtit Stamar au désert et toutes les villes servant de magasins à Amat. Il bâtit Beth auront la haute et Beth auront la base. Ville forte ayant des murs, des portes et des barres, Baalat et toutes les villes servant de magasins, il lui appartenait. Toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plût à Salomon, le bâtit à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était souverain. Tout le peuple qui était resté des Éthiens et des Amoréens, des Phérisiens, des Éviens et des Jébussiens ne faisaient point partie d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, ses commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de deux cent cinquante. Salomon fit monter la fille de Pharaon, la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâti car il dit « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'âge de l'Éternel sont sains. » Navi renvoyé à Ophir. Alors Salomon offrit des avocats à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qui l'avait construit devant le portier. Il offrait de ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour pour les sabots, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. Trois points d'année. La fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles, il établit dans leurs fonctions telles que les avait réglies David, son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les lévites selon leur charge consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les lévites ni pour aucune chose ni pour ce qui concerne les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Edjonk, Kéber et pour Elot sur les bords de la mer dans le pays des Dômes et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Chapitre 9 La reine de Séba à Jérusalem La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des ignimes. Elle avait une suite forte, nombreuse et des chameaux portant des aromates de l'or en grande quantité des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient et ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on mettait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même elle dit au roi c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux et voici on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi cent vingt talents d'or une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Solomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Solomon qui apportèrent de l'or d'Ophir amènerent aussi du bois de centales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de centales des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi et des arbres et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblables auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira. Ce qu'elle demanda plus qu'elle n'avait apporté au roi puis elle s'en retourna et alla dans son pays elle et ses serviteurs. Richesse de Salomon Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu et 300 autres boucliers d'or battu pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Deux lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'or. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient dehors et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon car le roi avait des navires de Tarsie naviguant avec les serviteurs de Huram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsie apportant de l'or et de l'argent de l'ivoire des singes et des parons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or des vêtements des armes des aromages des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinées à ses chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdes aussi nombreux que les comores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait de chevaux pour Salomon. Sa mort Le reste des actions de Salomon les premières et les dernières cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète dans la prophétie d'Achija de Silo et dans les révélations de Géédo le prophète sur Jérôme Roboam fils de Nebatch. Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David son père. Et Roboam son fils régna sa place. Histoire du royaume de Juda depuis le schisme jusqu'à la captivité. Chapitre 10 Division du royaume Roboam roi de Juda Roboam roi d'Israël Roboam se rendit à Sichem car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jérôme fils de Nebatch eut des nouvelles il était en Égypte où il s'était enfui loin du roi Selemont et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler à l'âge Roboam et tous Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi Ton père a rendu notre joug dur maintenant lèche cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il leur dit revenez vers moi dans trois jours et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Il dit que conseillez-vous de répondre à ce peuple et voici ce qu'ils lui disent si tu es bon envers ce peuple et si tu les reçois favorablement et si tu leur parles avec bienveillance ils seront pour toujours tes serviteurs. mais Roboam laissa le conseil que lui donnait le veillard et il constata les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège le noue. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a chantier avec des foies et moi je vous chantierai avec des scorpions. Je vous revois mais tout le peuple vers Roboam le troisième jour suivant ce qu'avait dit le roi revenez vers moi dans les trois jours. Le roi le répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parlant ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a chantier avec des foies et moi je vous chantierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple car cela fut dirigé par Dieu. En vue de l'accomplissement de la parole que l'éternel avait dit par Asija de Silo à Jéroboam fils de Nabal. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas le peuple répondit au roi « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec les fils Israël à tes tantes Israël maintenant pourvoie à ta maison David » et tout Israël s'en alla dans ses tantes. Les enfants Israël qui habitaient et ville de Juda furent les seuls qui régna au roi Alors le roi Reboam envoya Adoram qui était préposé sur les impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants Israël et il mourut. Et le roi Reboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Chapitre 11 Précaution de Reboam pour s'affermir dans son royaume Idolâtrie Reboam arrivait à Jérusalem rassembla la maison de Juda et de Benjamin. 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre Israël afin de le ramener sous la domination de Reboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Chemaja homme de Dieu. Parle à Reboam fils de Salomon roi de Juda et à tout Israël en Juda et en Benjamin et dit leur ainsi parle l'Éternel de monter point et ne faites pas la guerre à vos frères que chacun de vous retourne dans sa maison car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils ouvirent aux paroles de l'Éternel et s'en retournèrent renonçant à marcher contre Joroboam. Joroboam demeura à Jérusalem et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Bet-sur, Soko, Adulam, Gats, Marécha, Ziph, Adorahim, Lakis, Azéka, Astorah, Ajalon et Hébron qui étaient en Juda et en Benjamin et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui. Car les lévites abandonnèrent leur banlieue et leur propriété et vinrent en Juda et à Jérusalem parce que Juroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Juroboam établit des sacrificateurs pour les hauts lieux. pour les boucs et pour les veaux qu'ils avaient faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel le Dieu d'Israël suivirent les lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Oboam fils de Salomon pendant trois ans car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. Oboam prit pour femme malade fille de Je Rimac fils de David et d'Abi Chahil fille d'Iliab fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils Jus Shemaria et Zaham. Après elle il prit Maca fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abija Atahi Zizan et Shalomite. Oboam aimait Amaka fille d'Absalom plus que toutes ses femmes et ses concubines car il eut 18 femmes et 60 concubines et il engendra 28 fils et 60 filles. Oboam donna le premier rang à Abija fils de Maca et l'établit chef parmi ses frères car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Judas et de Benjamin. Dans toutes les villes fortes il leur fournit des vives en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Chapitre 12 Invasion de Shishak roi d'Egypte mort de Roboam. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force et l'abandonna la loi de l'éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La cinquième année du règne de Roboam Shishak roi d'Egypte monta contre Jérusalem parce qu'il avait péché contre l'éternel. Il avait 1200 chars et 100 000 cavaliers et il vint d'Egypte avec lui un peuple innombrable des Libyens des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Judas et arrivaient jusqu'à Jérusalem. Alors ce major le prophète se rendit auprès de Roboam et des chefs de Judas qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak et il leur dit ainsi parle l'éternel vous m'avez abandonné et je vous abandonne aussi et je vous livre entre les mains de Shishak. Le chef d'Israël et le roi se humilièrent et dire l'éternel est juste et quand l'éternel vit qu'il se humiliait la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Shemaja et ils se sont humiliés je ne les détruirai pas je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se rependra pas sur Jérusalem par Shishak mais ils lui seront assujettis et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir le royaume des autres pays. Shishak roi d'Égypte monta contre Jérusalem il prit les trésors de la maison de l'éternel et les trésors de la maison du roi il prit tout il prit les boucliers d'or que Solomon avait fait le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'aérin et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi toutes les fois que le roi allait à la maison de l'éternel les coureurs venaient et les portaient puis il les rapportait dans la chambre des coureurs comme Roboam s'était humilié l'éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement il y avait encore de bonnes choses en Juda le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna il avait quarante et un ans lorsqu'il devint roi et il régna dix-sept ans à Jérusalem la ville que l'éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom sa mère s'appelait Nahama la monite il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son coeur à chercher l'éternel les actions de Roboam les premières et les dernières ne sont telles pas écrites dans les livres de Chama-Jean le prophète et Ido le prophète d'armis le légiste généalogique il y eut toujours guerre entre Roboam et Juroboam Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David et Abija son fils regna sa place chapitre 13 Abija roi de Juda guerre contre Juroboam roi d'Israël la 18ème année du règne de Juroboam Abija roi d'Israël sur Jida il roi d'Israël trois ans à Jérusalem sa mère s'appelait Mika Jor fille d'Uriel de Giba il y eut guerre entre Abija et Juroboam Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers 400 000 hommes d'élite et Juroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite vaillants guerriers du haut du monstre Thomas Rahim qui fait partie de la montagne d'Ephraim Abija se leva et dit écoutez-moi Juroboam et tout Israël ne devez vous pas savoir que l'éternel le dieu d'Israël a donné pour toujours à David la royauté sur Israël à lui et à ses fils par une alliance inviolable mais Juroboam fils de Nebat chermiteur de Solomon fils de David se levait et s'est révolté contre son maître des gens de rien des hommes perverses se sont rassasiés auprès de lui et l'ont apporté sur Abouam fils de Le Monde Abouam était jeune et craintif il manqua de force devant eux et maintenant vous pensez triompher du royaume de l'éternel qui est entre les mains des fils de David et vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les vaudeurs que Juroboam vous a fait pour Dieu n'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'éternel les fils d'Aaron et les Lévites et ne vous êtes vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays quiconque venait avec un jeune taureau et sept béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu mais pour nous l'éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné les sacrificateurs au service de l'éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leur fonction nous offrons chaque matin et chaque soir des oeufs à l'éternel nous brûlons le parfum odoriférant nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes car nous observons les commandements de l'éternel notre Dieu et vous vous l'avez abandonné voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous à notre tête et nous avons des trompettes retentissantes pour les faire raisonner contre vous enfants Dieu ne faites pas la guerre à l'éternel le Dieu de vos pères car vous n'auriez aucun succès je revois les prix par derrière au moyen d'une embuscade et ses troupes étaient en face de Judas qui avait l'embuscade par derrière ceux de Judas s'étant retournés eurent à combattre devant et derrière ils crièrent à l'éternel et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes les hommes de Judas poussèrent un cri de guerre et au cri de guerre des hommes de Judas l'éternel frappa Jiroboam et tous Israels devant Abijah et Judas les enfants Israels s'enfuirent devant Judas et Dieu les livrant entre ses mains Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite et cinq cents mille hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Judas remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'éternel Dieu de leur père Abijah poursuivit Jiroboam et lui prit des villes Béthel et les villes de son ressort Shoshana et les villes de son ressort et Ephron et les villes de son ressort Jiroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah l'éternel le frappa et il mourut mais Abijah devint puissant et il eut quatorze femmes et engendra vingt-deux fils et seize filles le reste des actions d'Abijah ce qu'il a fait et ce qu'il a dit cela est écrit dans les mémoires du prophète Hido Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David et Hazard son fils régna sa place de son temps le pays fut en repos pendant dix ans chapitre 14 Hazard roi de Jida Hazard fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'éternel son Dieu il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux il brisa les statues et abattit les idoles il ordonna à Jida de rechercher l'éternel le Dieu de ses pères et de pratiquer la loi et les commandements il fit disparaître de toutes les villes de Jida les hauts lieux et les statues consacrées au soleil et le royaume fut en repos devant lui il bâtit des villes fortes en Jida car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années là parce que l'éternel lui donna du repos il dit à Jida bâtissons ces villes et entourons-les de murs de tours de portes et de barres le pays est encore devant nous car nous avons recherché l'éternel notre Dieu nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés ils bâtirent donc et réussirent Hazard avait une armée de 300 000 hommes de Jida portant le bouclier et la lance et de 280 000 de Jamin portant le bouclier et tirant de l'arc tous vaillants hommes victoire sur Zerach et les Éthiopiens Zerach l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars et ils s'avança jusqu'à Maréchal Hazard marcha au devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tophata près de Maréchal Hazard invoqua l'éternel son Dieu il dit éternel toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts viens l'entraide éternel notre Dieu car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude éternel tu es notre Dieu que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur nous l'éternel frappa les éthiopiens devant Hazard et devant Judas les éthiopiens prirent la fuite Hazard le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Gérard et les éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie car ils furent détruits par l'éternel et par son armée Hazard et son peuple firent un très grand butin ils frappèrent toutes les villes des environs de Gérard car la terreur de l'éternel s'était emparée d'elle et ils pilèrent toutes les villes dont les dépôts furent considérables ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux puis ils retournèrent à Jérusalem chapitre 15 zèle du roi Hazard pour la destruction de l'idolâtrie l'esprit de Dieu fut sur Azaria fils d'Obed et Azaria alla au devant d'Aza il lui dit écoutez-moi Azar et tout Judas et Benjamin l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez il vous abandonnera pendant longtemps il n'y a eu pour Zérel ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseigna ni loi mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l'éternel le Dieu d'Israël ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé dans ces temps-là point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays on se heurtait peuple contre peuple ville contre ville parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse vous donc fortifiez-vous et ne laissez par vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos oeuvres après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète Hazard se fortifia il fit disparaître des abominations de tout le pays de Jida et de Benjamin et des villes qui avaient pris dans la montagne d'Ephraïm et il restera l'autel de l'éternel qui était devant le portail de l'éternel il rassembla tout Jida et Benjamin et ceux d'Ephraïm de Manassé et de Simeon qui habitaient parmi eux car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'éternel son Dieu était avec lui ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Hazar ce jour-là ils sacrifièrent à l'éternel sur le butin qu'il avait amené sept cents boeufs et sept mille brebis ils prirent l'engagement de chercher l'éternel le Dieu de leur père de tout leur cœur et de toute leur âme et quiconque le chercherait par l'éternel le Dieu du ciel devait être mis à mort petit ou grand homme ou femme ils jurèrent fidélité à l'éternel à haute voix avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps tout Jéda se réjouit de ce serment car il avait juré de tout leur cœur il avait cherché l'éternel de plein gré et il l'avait trouvé et l'éternel leur donna du repos de tous côtés le roi Asa enleva même à Maaka sa mère la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarte Asa abattit son idole qui réduisit en poussière et la brûla au torrent de ses drones mais les hauts liés ne disparurent point du réel quoique le cœur d'Azar fut en entier à l'éternel pendant toute sa vie il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même de l'argent de l'or et des vases il n'y eut point de guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne d'Azar chapitre 16 faute que commit Hazar en s'alliant avec le roi de Syrie contre le roi d'Israël la trente-sixième année du règne d'Azar Ba-Echa roi d'Israël monta contre Judas et il bâtit Ramah pour empêcher ceux d'Azar roi de Judas de sortir et d'entrer Hazar sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'éternel et de la maison du roi et il envoya des messagers vers Ben-Hadad roi de Syrie qui habitait à Damas il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi comme il y eut une entre mon père et ton père voici je t'envoie de l'argent et de l'or va rompre ton alliance avec Ba-Echa roi d'Israël afin qu'il s'éloigne de moi Ben-Hadad écouta le roi Hazar et envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et ils frappèrent Ibn-Joh, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Naphtali Lorsque Ba-Echa l'a pris c'est ça de bâtir Ramah et interrompit ses travaux le roi Hazar qui part tous Judas a emporté les pierres et le bois que Ba-Echa a employé à la construction de Ramah et il s'en servit pour bâtir Géba et Mithipa dans ce temps-là Anani le voyant allant auprès d'Azhar roi de Judas lui dit parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'éternel ton dieu l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers et cependant l'éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui car l'éternel est en ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui tu as agi en insensé dans cette affaire car dès à présent tu auras des guerres Hazard fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui et dans le même temps Hazard opprima aussi quelques-uns du peuple les actions d'Hazard les premières et les dernières sont écrites dans le lit des rois de Judas et d'Israël la 39e année de son règne Hazard eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances même pendant sa maladie il ne chercha pas l'éternel mais il consulta les médecins Hazard se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne on l'enterra dans le sépulcre qui s'était creusé dans la ville de David on le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable chapitre 17 Josephor roi de Judas piété et prospérité Josephor son fils régna sa place et se fortifia contre Israël il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Judas et des garnisons dans le pays de Judas et dans les villes d'Ephraïm dont Hazard son père s'était emparé l'éternel fut avec Josephor parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les balles car il eut recours au dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël l'éternel a fermé la royauté entre les mains de Josephor à qui tout Judas portait des présents et qui eut en abondance de richesses et de la gloire son coeur grandit dans les voies de l'éternel il fit encore disparaître de Judas et au lieu les idoles la troisième année de son règne il chargea ses chefs Benahil Adias Zachary Nathaniel et Miché d'aller enseigner dans les villes de Judas il envoya avec eux les Lévites Shemaja Netania Zubadia Azahel Shemiramad Jonathan Adonijah Tobijah et Tom Adonijah les Lévites et les sacrificateurs Eli Shammah et Joram ils enseignèrent dans Judas ayant avec eux le livre de la loi de l'éternel ils parcoururent toutes les villes de Judas et ils enseignèrent parmi le peuple la terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui envoronnaient Judas et ils ne firent point la guerre à Josephard les philistins apportèrent à Josephard des présents et un tribut en argent les arabes lui amènerent aussi du bétail 7700 béliers et 7700 beaux Josephard s'éleva s'élevait au plus haut degré de grandeur il bâtit en Judas des châteaux des villes pour servir de magasins il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Judas et il avait à Jéusalem de vaillants hommes pour soldats voici leur dénombrement selon les maisons de leur père de Judas chef de milliers Amnor le chef avec 300 000 vaillants hommes et à ses côtés Jojanan le chef avec 280 000 hommes et à ses côtés Amazia fils de Zikri qui était qui s'était volontairement consacré à l'éternel avec 200 000 vaillants hommes de Benjamin il y a d'or veillant hommes avec 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier et à ses côtés Jozabad avec 180 000 hommes armés pour la guerre tels sont ceux qui étaient au service du roi outre ceux que le roi avait placés dans toutes les villes de Judas chapitre 18 expédition d'Achab et de Josephor contre les Syriens Achab blessé mortellement Josephor eut en abondance de richesse et de la gloire et il s'allia par mariage avec Achab au bout de quelques années il descendit auprès d'Achab à Samarie et Achab tua pour lui pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs et il le sollicita de monter à Ramat en Galahad Achab roi du réel dit à Josephor roi de Judas veux-tu venir avec moi à Ramat en Galahad Josephor lui répondit moi comme toi et mon peuple comme ton peuple nous irons l'attaquer avec toi puis Josephor dit au roi de Israel consulte maintenant je te prie la parole de l'éternel le roi de Israel assembla les prophètes au nombre de quatre cents et leur dit irons-nous attaquer Ramat en Galahad où dois-je y renoncer et ils répondirent montez Dieu la livrera entre les mains du roi et Josephor dit n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter le roi de Israel répondit à Josephor il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'éternel mais je le hais car il ne me prophétise rien de bon il ne prophétise jamais que du mal c'est Miché fils de Jimla et Josephor dit que le roi ne parle pas ici alors le roi d'Israel appela un nénu il dit fais venir de suite Miché fils de Jimla le roi d'Israel et Josephor roi de Jida étaient assis chacun sur son trône revêtu de leurs habits royaux il était assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie et tous les prophètes prophétisaient devant eux Cédécia fils de Kena Anna s'était fait des cornes de fer et il dit ainsi par l'éternel avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant mon Théramat en Galahad tu auras succès et l'éternel la livrera entre les mains du roi le messager qui était allé appeler Miché lui parla ainsi voici le prophète d'un commun accord prophétis du bien au roi que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux annonce du bien Miché répondit l'éternel est vivant annoncerai ce que dira mon Dieu lorsqu'il fut arrivé auprès du roi le roi lui dit Miché irons-nous attaquer Ramat en Galahad où dois-je renoncer il répondit montez vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains et le roi lui dit combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'éternel Miché répondit je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point d'évergir et l'éternel dit saint Jean n'ont point de mettre que chacun retourne en paix dans sa maison le roi dit à Joséphor ne te l'ai-je pas dit il ne prophétise sur moi rien de bon il ne prophétise que du mal et Miché dit écoutez donc la parole de l'éternel j'ai vu l'éternel assise sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche l'éternel dit qui s'y durera à chaque roi d'Israël pour qu'il monte à Ramat en galade et qu'il périsse ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre et un esprit vint se présenter devant l'éternel et dit moi je le suis duré l'éternel lui dit comment je sortirai répondit et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes l'éternel dit tu le séduiras et tu en viendras à bout sors et fais ici et maintenant voici l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche et tes prophètes qui sont là et l'éternel a prononcé du mal contre toi alors s'étant approché frappant Miché sur la joue et dit par quel chemin l'esprit de l'éternel est-il sorti de moi pour te parler Miché répondit tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher le roi d'Israël dit prenez Miché et amenez-le vers Amon chef de la ville et vers Joas fils du roi vous direz ainsi parle le roi mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affection jusqu'à ce que je revienne en paix Miché dit si tu reviens en paix l'éternel n'a point parlé par moi il dit encore vous tous peuple et entendez le roi d'Israël et Josépho roi de Géda montèrent à Ramotte en Galade le roi d'Israël dit à Josépho je veux me déguiser pour aller au combat mais toi revais-toi de tes habits et le roi d'Israël se déguisa et ils allèrent au combat le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars vous n'attaquerez ni petit ni grand mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël quand les chefs des chars aperçurent Josépho ils dirent c'est le roi d'Israël et ils l'entourèrent pour l'attaquer Josépho poussa un cri et l'éternel le secourut et Dieu les écarta de lui les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignèrent de lui alors un homme tira de son arc au hasard et frappant le roi d'Israël au défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirigeait son char tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé le combat devint acharné ce jour-là le roi d'Israël fut retenu dans son char en face et surien jusqu'au soir il mourut vers le coucher du soleil chapitre 19 l'alliance de Josépho avec Achaf blâmée par le prophète Jéhu Josépho roi de Jouda revint en paix dans sa maison à Jérusalem Jéhu fils de Anani le prophète alors devant de lui il dit au roi Josépho doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel à cause de cela l'éternel est hérité contre toi mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton coeur à chercher Dieu réforme dans l'administration de la justice Josépho resta à Jérusalem puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Bercheba jusqu'à la montagne d'Israïm et il les ramena à l'éternel le Dieu de leur père et établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Jouda dans chaque ville et il dit aux juges prenez garde de ce que vous ferez car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements c'est pour l'éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez maintenant que la crainte de l'éternel soit sur vous veillez sur vos actes car il n'y a chez l'éternel notre Dieu ni iniquité ni égard pour l'apparence de personne ni acceptation de présent quand on fut de retour à Jérusalem josephor qui établit aussi pour les jugements de l'éternel et pour les contestations des lévites des sacrificateurs et des chefs de maisons paternelles de l'éternel et voici les ordres qui leur donna vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'éternel avec fidélité et avec intégrité de coeur dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établit dans leur ville relativement à un meurtre à une loi à un commandement et des préceptes et à des ordonnances vous les éclairer afin qu'ils ne seront pas coupables envers l'éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères c'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables et voici vous avez à votre tête Amaria le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'éternel et Zobadia fils d'Ismaël le chef de la maison de Gidor pour toutes les affaires du roi vous avez devant vous des lévites comme magistrats fortifiez-vous et agissez et que l'éternel soit avec celui qui fera le bien chapitre 20 victoire de Joseph sur les Mahobites et les Amonites après cela les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux des Moab marchèrent contre Joseph pour lui faire la guerre on vient en informer Joseph en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer depuis la Syrie et ils sont à Adsaçon Tamar qui est Nguidi dans sa frayeur Joseph se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel Joseph se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis il dit éternel Dieu de nos pères n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi ô notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant son peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ils ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelques calamités l'épée le jugement la peste ou la famine nous nous présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu tu exauceras et tu sauveras maintenant voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession ô notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants leurs femmes et leurs fils alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Aziel fils de Zacharie fils de Benajar fils de Juel fils de Matania lévite d'entre les fils d'Azard et Jacques Aziel dit soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem et trois rois Josepha ainsi vous parle l'Éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu demain descendez contre eux ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jeruel vous n'aurez point à combattre en cette affaire présentez-vous tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera Judas et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous josephor s'inclinant le visage contre terre et tous Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se posterner en sa présence les lévites d'entre les fils de que à Tite et d'entre les fils de Corée et Tite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel le Dieu du Helm le lendemain ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Stokohar à leur départ josephor se présentant et dit écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous par ces prophètes et vous réussirez puis d'accord avec le peuple il nomma des chantres qui revêtus d'ornement sacré et marchant devant l'armée célébrait l'Éternel et disait louez l'Éternel car sa misère cordure à toujours au moment où l'on commençait les chants et les louanges l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir ils s'aiderent les uns les autres à se détruire lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert ils regardèrent du côté de la multitude des voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé Joseph et son peuple allèrent prendre leurs dépôts et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondance richesse et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter ils mirent trois jours au pillage du butin car il était considérable le quatrième jour ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'éternel c'est pourquoi ils appellèrent ce lieu vallée de Beraka nom qui lui est resté jusqu'à ce jour tous les hommes de Judas et de Jéusalem ayant leur tête Joseph partirent joyeux pour retourner à Jérusalem car l'éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'éternel au son des luttes des harpes et des trompettes le terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël et le royaume de Joseph fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés fin de son règne à Jérusalem de l'éternel de l'éternel